Musique de générique J'ai quitté le mode graphique pour aller en mode performance Donc normalement, matez-moi cette fluidité C'est beaucoup plus fluide Parce que ça va chercher le 60 fps constant néanmoins Un petit peu de sacrifice du côté des graphismes Écoutez, on va essayer sur cet épisode et le suivant N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou non Ou si vous voulez qu'on repasse en graphique Et si vous n'y voyez aucune différence comparé aux trois premiers épisodes N'hésitez pas à me le dire aussi, ça m'intéresserait Parce que moi je peux vous dire que je la vois beaucoup la différence Il y a deux fois plus de fps et ça se ressent au niveau... Oculaire Silence Silence mission. Mais qu'est-ce que… On a fait ça. Impossible. Un signal a été transmis du haut de la flèche. Je vais devoir trouver un moyen de monter. Ah ! Alors ça c'est embêtant. Eh ben on va monter, on n'a pas trop le choix. Oh ! Qu'est-ce donc ? Cette machine était la dernière ligne de défense d'Hadès. Elle a amené l'orbe là-haut et elle a failli me tuer. Mais c'est plus qu'un tas de ferraille. Très très bien. Alors là c'est très embêtant ce qui est en train de se passer. Il faut donc monter tout en haut de la flèche. Est-ce que… Ouais, je vois, je vois, je vois. Bon, il y a quelque chose… Il y a une prise par ici. Il faut que j'arrive à monter là, non ? Est-ce que là ça peut passer ? Non. Excusez-moi messieurs-dames. Excusez-moi, je ne veux pas vous faire de mal. Laissez-moi faire mon boulot. Ok. Bon, je ne peux pas monter là. En fait, je voulais monter là pour essayer de gratter là-haut. Mais apparemment, ce n'est pas possible. Alors… Ça, c'est très embêtant. Comment on va pouvoir monter là-haut ? Attendez, ne bougez pas. Laissez-moi… Les attaques rapprochées légères, rapides. Ok, appuyez sur R2 pour effectuer une attaque lourde. Ouais, j'entends bien, j'entends bien. Euh… Comment on peut monter ? Ça se voit tellement le nombre d'images par seconde. Incroyable. Hop, voilà, j'ai commencé à m'énerver. Je vais peut-être m'aider à trouver un chemin. C'est bon, bichette. Il n'y a pas de soucis. Ah là ! Aucun problème. Tellement plume fluide ! Je ne sais pas si le sacrifice est énorme. Mais… On essaiera quand il y aura beaucoup de végétation. Euh… Ensuite, où est le truc ? Hein ? Tiens, on va prendre ça. J'ai quelque chose ici, mais on pouvait déjà monter. Je suppose que c'est là-haut la suite, non ? Ça, vraiment, décidément, je n'arriverai jamais à y monter. Alors, comment c'est possible ? Ah ! Très bien. Je commence à être aveugle, ce n'est pas rassurant. Ok. Parfait, ça. On continue. On s'ougoille. Très bien. Donc… On va ramener ça. Mince, excusez-moi. Hé ! Viens par ici, toi. Parfait. Ok. Superbe. Très bien. Parfait. Alors là, pour monter tout le temps… Ça va être… Ça va être… Ça va être tendu. Ça va être tendu. Ok. Mauvais chemin. Apparemment. Parfait. Parfait. Le sac s'étant trop vert. Hein ? Je peux peut-être grimper par l'intérieur. Oh la la la… La qualité, c'est incroyable en 60 FPS ! Je vous le dis ! Un ascenseur ? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai besoin de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que les Carja vont dire. C'est parti. C'est parti. Voilà le mur. Quelque part vers l'ouest. Raclure. Ah, Aloï. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hadès ? Comment as-tu pu être aussi inconscient ? Inconscient ? C'est toi qui a essayé d'effacer Hadès avant que ces informations ne soient… extraites. Comme le mystérieux signal qu'il a réveillé par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des six derniers mois, Aloï. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest prohibé pour savoir tout ce que j'y ai découvert ? N'aie aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien… Ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. Non. Non ! Je n'ai pas le choix. Je ferai mieux de dire à Varl et à Marad ce que j'ai trouvé. Mais bien sûr, allons leur dire... Quand tu es entré, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridion. Qu'as-tu découvert ? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténak, ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Arad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'Assemblée sous son égide, les Ténak pourraient te donner un droit de passage, au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Oh. Le roi Soleil. Aloï, content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne ? Allez ! Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les ! Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utile. Un achat. Vite. Il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment ? T'étais obligé ? C'est mon oeuvre de précommande. Essaie-le. C'est super. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis ? Viens me voir quand tu seras prête à partir. Ok, pour en savoir plus sur les personnages du passé, accédez à la section biographie des personnages. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Oh là là, mais quel bonheur ! En 60 FPS, c'est waouh ! Hésitez vraiment pas à me dire ce que vous préférez. Vous savez quoi ? J'ai envie d'essayer quelque chose là. On va aller là où il y a des plantes et on va faire des essais. D'accord ? Ok, donc là, on est en mode normal. On va essayer des trucs, d'accord ? Pour voir si on passe à côté de vraiment beaucoup de choses. Et là, on est en mode, mais regardez quand je tourne. Tu sens que ce n'est pas du 60, tu vois ? Je ne sais pas si vous la voyez la différence. C'est peut-être ridicule tout ce que je suis en train de faire pour vous. Je ne sais vraiment pas si vous vous rendez compte de la différence, mais bref, moi je la vois. Allez ! On va parler à tout le monde. On est de retour à Méridion, pas pour longtemps. On n'a qu'un tout petit morceau de ville. On va en profiter. Le sculpteur la voulait encore plus imposante. Deux fois plus grande, tout en or et pierres précieuses. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Abad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville. Et peut-être au palais. Méridion est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac ? Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve. En vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. On pourra peut-être se croiser là-bas. Quand vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence au Red Rouge ? Ah, oui. Mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Océram, les Banouk et les Norah ont beaucoup souffert. Et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Kanyar, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre de nous écouter. Vraiment. Comment avez-vous convaincu les Ténac de vous écouter après la guerre ? Je t'ai aussi convaincu de parler. Par des présents. Les Ténac aiment les diadèmes. Plutôt les métaux, les épices et des reliques récupérées au combat. Nous les avons vus plusieurs fois et ces présents semblent apaiser les tensions. Mais cette ambassade est extrêmement importante. C'est le signe que les Ténac souhaitent enfin instaurer une paix durable. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale ? Elle est tout aussi spéciale que cette journée grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Kanyar. En échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fashav, l'un de nos meilleurs soldats. Un soldat ? L'un de ceux des raides ? Non, ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin, rien à voir avec Elise et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des sables du Cynabre. Il est prisonnier depuis. Votre cousin, Fashav, à quand remonte sa capture par les Ténac ? Cinq ans. Les émissaires Ténac affirment qu'il va bien, mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Comment survivra-t-il ? Ça, je le saurai bientôt. Si tu le vois avant moi, dis-lui que je l'attends à Méridion. Où est sa place ? Si je le vois, je lui dirai. Il t'amène semblheureux. Tu l'as sorti de brunante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils ? Oui, il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marad souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par... essayer de changer leur personnalité. Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand il t'amène au ralage. Libéré du trône, je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait ? Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. Eh bien merci à toi, on en prend un petit peu plus sur le lore donc je trouve ça hyper intéressant. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que je ne sais pas quand je te reverrai, je ne veux pas te retenir ou te retarder. Mais je dois savoir. Quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici et rester ? Assez longtemps pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être ? Les embranchements représentent un choix émotionnel. Oh là là, c'est nouveau. C'est à vous de décider de quelle manière Aloy va exprimer son caractère. Si vous choisissez point, Aloy affrontera la situation de façon abrupte. Avec cerveau, Aloy tentera une approche moins frontale en faisant preuve de sagacité. Et enfin, Kerr permettra à Aloy d'exprimer sa compassion ou ses convictions profondes. On va réfléchir avec le cerveau tout de même. à Vahad, la situation exige une vision plus large. La menace que je dois combattre met en danger Méridian, mais aussi bien d'autres territoires et d'autres innocents. Ce qui se passe entre nous n'a pas d'importance. Enfin, pas pour l'instant. C'est vrai, j'agis comme un enfant. C'est le rôle du roi de promouvoir une vision plus large. Je te prie de m'excuser et je te souhaite de réussir. Au revoir, Aloy. Comme toujours, nos pensées t'accompagnent. Tu es bien brave. Allez, je ne vais plus te voir. Ok, bon. Il a voulu me pécho. Ça ne va pas du tout. On dirait un mémorial. En l'honneur de ceux qui sont tombés lors de la bataille du bûcher. Ah, belle bataille. Beaucoup de gens courageux ont défendu cet endroit contre Adès. Belle, belle, belle bataille. Des vestiges de la bataille du bûcher. Et ça, vestiges d'une bataille On a failli être dominée par les machines contrôlées par Adès. Mais on s'est accrochés. Vous avez, mine de rien, par la même occasion, un petit récap de tout ce qui s'est passé. On peut saluer tout le monde. C'est incroyable. Hop, on va leur parler à celle-ci. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup aussi. Tu es Réven Massadi, championne bénie. Il t'amène ? Que dit-on ? Mes humbles remerciements, grande championne, pour nous avoir libérés de brûlantes et pour nous avoir défendus contre les forces de l'ombre. Je l'ai bien dit ? C'était très bien, Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu veux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines ? Itamen... Je... Je dois accomplir une mission importante, prince. Pour sauver le monde ? On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. Nous te devons la vie, championne. Et nous n'oublierons pas que le soleil éclaire ton chemin. Attention au goldorage, championne. Mais que la force soit avec vous. Très bien, très bien, très bien, très bien. Euh... On en est où, là ? On doit aller parler à qui, maintenant ? Il n'y a pas des petits trucs encore à tchèque, à gauche, à droite ? Non, on a fait tout le tour ? Incroyable, alors. Eh bien, écoutez, on ne va pas se plaindre. On se casse ! Direction l'ouest ! Vous l'aurez compris. À savoir, me semble-t-il, San Francisco, parce qu'on y retrouve, évidemment, on y retrouvera le pont. C'est ce qu'on voyait, en tout cas, dans les bandes annonces. Et peut-être encore autre chose. Ça pourrait être assez insane. Euh... Les attaques rapprochées. Bon, on s'en fout, j'ai pas envie d'attaquer des gens. J'ai pas envie d'attaquer des gens. Voilà, on va juste passer ici. Euh... On va leur parler, quand même. Autide, Vanasha, merci d'être venu. C'est normal. On n'allait pas rater ça, même si tu nous as plantés après la bataille. Vanasha, arrête. Elle est là, maintenant, pas vrai ? Pour le moment. Mais je vois l'expression de son visage. Elle doit avoir des tâches à accomplir, et certainement pas à Méridien. Tu sais, je n'ai pas eu d'autres choix que de partir. Je... Petite chasseuse, je t'en prie. Tu n'as pas à te justifier auprès de nous. Tu nous as sauvés la vie. Si tu dois partir, vas-y. Tu as tout notre soutien. Toujours. Monsieur Long, ça va, vous ? J'ai l'impression que vous allez bien. Monsieur Grosbonnet est désormais le conseiller militaire seigneur du Roi Soleil. Ça veut dire que les gens sont vraiment obligés de l'écouter parler. Que le Soleil vienne en aide à leurs pauvres âmes. Moi, au moins, de temps à autre, je dis des choses importantes. T'as dit quoi ? Je me suis endormie pendant que tu parlais. Et de ton côté, Vanasha ? Je suis chargée de veiller sur Nassadi et Itamen. 75% garde, 25%. Mauvaise influence. J'allais dire Nounou, mais je préfère ta version. Je ne t'aurais pas imaginé en Nounou. Itamen doit être spéciale. Attends un peu. Je ne suis pas encore totalement domestiquée. Nassadi était la femme du Roi Soleil des Mants et elle a des ennemis. J'ai forcément dû déjouer quelques complots. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais au fond, tu es aussi douce qu'un oreiller en soi. Oh, tu n'imagines même pas. Hein ? Oh non. Euh, on était en train de parler d'Itamen. Oui, d'accord, je l'avoue. Itamen échoue. Il est marrant. Il m'admire, alors je l'aime bien. Sauf quand il oublie de se laver les mains après avoir tripoté des verres dans le jardin boue et derrière le solarium. Bleh. Quelque chose me dit qu'Itamen va avoir une très très grosse importance. Ça fait des mois que je ne suis pas allée à Brunante, que sont devenus les Carjas de l'ombre. Après que tu as éliminé l'éclipse, il ne restait plus aucun prêtre ou officier pour terroriser le petit peuple. Avad a offert l'amnistie à tous ceux qui ont été forcés de servir l'ombre. Donc les Roturiers ont nettoyé la citadelle avant de la lui remettre. L'hélium a été réunifié. Avad aurait voulu qu'Utid prenne le commandement de la garnison mais notre capitaine Guimau va refuser. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner de Méridien et de moi. C'est ridicule, bien sûr. Eh bien... Je sais, je sais. Tu pars. Vas-y, file comme le vent. C'est toujours un honneur, championne. C'est toujours un plaisir. Je t'en prie, reviens nous voir, petite chasseuse, pour nous raconter tes aventures. Je ne peux pas prendre de risque, mais je peux écouter ceux que tu prends. Bon, c'était des beaux adieux, finalement, une belle fin du 1 pour nous mettre en jambes pour le 2 et ça, c'est plutôt cool. Direction l'établier, on se casse. Direction l'ouest, les côtes ouest. Amélioration de la lance, bien sûr. Lance de championne. Pop, 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 pop. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ? Bon. Le système de sécurité est installé. Et... Il y a autre chose ? Pour stocker et libérer de l'énergie. Un résonateur. Ça devrait m'être utile au combat. Eh bien, voilà. Bonne chose, de fait. retourner voir Marad et Varl. on va prendre des petits raccourcis. J'espère qu'il n'y avait personne dans l'attente, sinon, ils seront réveillés ou écrasés. Je ne sais pas. Hop, ils sont par où ? Ils sont par là. Allez, on fait tout le tour, juste derrière la statue commémorative. Tu es prête à partir ? Ou veux-tu un peu plus de temps ? Allez, ne... ne faisons pas trop. Allez, on se casse. Je ferai mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage d'Etenac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade, exactement ? Au-delà des quarts, le canyon qui marque la frontière ouest de l'hélium, tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est... une longue marche, deux semaines à pied. On peut y être en deux jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici, ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! Tuto terminé ! Bienvenue au tout début du jeu. J'espère que ces 4 épisodes vous ont plu. Et je pense qu'après la cinématique, nous nous arrêterons là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire ! À demain ! Pour l'épisode 5, évidemment. Bisous tout le monde ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Par la forge ! N'avez jamais vu quelqu'un se déplacer sur des machines ? C'est ce truc qui va à Kanya ? Oui, enfin, d'habitude. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. Et pourquoi ça ? Eh bien, les quoi ? La vallée entière, la vallée entière, elle est l'infesté de machines. Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute. Je suis pas venue jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine, s'il le faut. Très bien, mais... Mais qui va la remonter ensuite ? Euh, bon, d'accord. Bon, si on te pose la question, ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Je vois de la fumée, mais pas tellement d'activité. La fumée vient probablement d'un truc détruit par les machines. Quant au calme, le travail a été officiellement interrompu à cause de la pagaille. Quel genre de machines cause ce problème ? Elles sont nombreuses et agressives. Les fouisseurs, c'est leur nom. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent pas des quarts. Elles sont apparues tout d'un coup. Vous n'avez pas de chasseurs ? Oh, on en a, bien sûr. Mais aucun ne tient à froisser Ulvult. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève. C'était son idée. Oh, bon, je ne fais que... Que passer ? Je dois assister à une ambassade. Il fallait le dire. Elle est pas près d'avoir lieu. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu entends ça ? Voilà la réponse. C'est qui, ça ? Un prêtre du Soleil Carja. Elle est descendu hier, environ une heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important ! Enfin, c'est ce qu'il dit. Cette ambassade à Cagnard, c'est lui qui est censé l'organiser. Génial. Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le Roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à geler sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir. Moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... Cette... Quoi ? Cette Nora-là. Cette sauvage. Ouste. Vaurienne. Voidys. C'est Aloy. Voidys. Le studieux. Aloy. Alon. La sauveuse de Méridians. Vraiment ? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Je suis venue pour l'ambassade de Cagnard. À ce que je sais, toi aussi. Eh bien. Pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Araman proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du Soleil. Tu vois ? Les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard, quand le capitaine de l'Avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Erend ? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui lit moins. Voidys. Voidys, le studieux. Voidys, le studieux, a envoyé Erend et un garde dégager la voie au petit jour. Et à l'aube des temps. Hé ! Chut ! Dans la vallée, alors ? Oui. Il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires ? Je suis sûr que le forgeron de Scorrock te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Erend et je le ramènerai. Hé ! Où est-ce que tu crois aller ? Eh bien, au sommet de la crête. Pour être en sécurité. Désolée. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça. Mettons-nous au boulot, alors. Pourquoi ? Djoruf, tu veux bien... escorter le studio à Scorrock et m'attendre là-bas ? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voie. Mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Mouce, Mouce, L'estime, mais... Mouce, 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 Mouce...